Musique Qu'il soit arbustif, buissonnant, grimpant zoulian, les rosiers peuvent illuminer les jardins du printemps à l'automne. Tout jardinier passionné de roses aime multiplier ses variétés favorites. Cette opération se fait idéalement à la fin de l'été, c'est-à-dire vers fin août jusqu'à l'automne. Parmi les méthodes de multiplication, le bouturage est la plus accessible. Certaines variétés réagissent mis au bouturage, comme les rosiers anciens ou les lianes, mais l'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Les roses représentent un commerce, et certaines variétés sont protégées. Il est donc interdit de les multiplier. Cela dit, pour un usage privé, rien ne vous empêche d'essayer. Vous pourrez ainsi fleurir votre jardin à moindre coût, ou faire des heureux autour de vous. De toute façon, les vrais amateurs de roses achètent régulièrement de nouvelles variétés qu'ils n'ont pas dans leur jardin. Et l'industrie de la reine des fleurs n'est donc pas en danger si vous multipliez une variété de votre jardin de temps en temps. Les méthodes de bouturage peuvent varier légèrement d'un jardinier à l'autre. Je vous propose de découvrir ici la méthode que j'utilise depuis plusieurs années, et qui m'a donné un taux de réussite plus que convenable. Réunissez tout le matériel pour l'avoir à portée de main. Un transplantoir peut être utile, mais il est tout à fait possible de s'en passer. Un sécateur affûté et propre, c'est-à-dire désinfecté, afin de ne pas transmettre de maladies au rosier que vous souhaitez bouturer, ni à la bouture elle-même. Un verre d'eau. De l'hormone de bouturage, que vous trouverez très facilement en jardinerie. Utilisez toujours un sachet neuf, car cela se conserve mal. De quoi étiqueter vos boutures, afin de pouvoir facilement identifier vos plans par la suite. Un substrat adapté, c'est-à-dire léger et aéré, que l'on peut faire soi-même en mélangeant du terreau, du sable de rivière, et de la perlite ou de la vermiculite. Là encore, rendez-vous dans votre jardinerie. Des bouteilles en plastique qui serviront de contenant et feront office de miniserre. A l'aide de ciseaux, créez des trous de drainage à la base de chaque bouteille, afin d'assurer un bon écoutement de l'eau. Découpez le sommet de la bouteille de façon à former une sorte de capuchon. Laissez une partie du capuchon accrochée à la bouteille. Préparez le substrat avec 4 parts de terreau. 3 parts de sable. Et une part de vermiculite ou de perlite. Ces éléments permettent d'aérer au mieux le substrat, assurant ainsi un environnement favorable au développement des racines. Mais si vous n'avez ni l'un ni l'autre, rajoutez simplement une part de sable supplémentaire, soit moitié terreau, moitié sable. Mélangez bien les éléments entre eux. Sur le rosier que vous souhaitez multiplier, sélectionnez une branche vigoureuse et saine d'un diamètre équivalent à un crayon. Elle doit être aoutée, c'est-à-dire qu'elle a commencé à se rigidifier pendant l'été. Coupez une section de moins 20 cm en biais et au-dessus d'un bourgeon. Il faut maintenant habiller la bouture. Cela consiste à éliminer la partie supérieure juste au-dessus d'un œil et à retailler la partie inférieure sous un œil cette fois-ci. Il faut ensuite ôter les feuilles le long de la tige pour ne conserver que celles du sommet. Afin de limiter l'évaporation et de fatiguer la bouture, réduisez également les feuilles supérieures que vous avez conservées. Enlevez les épines qui se trouvent sur la tige. Pour finir, vous pouvez enlever la couche supérieure de l'écorce sur le bas de la tige, sur deux côtés. Cela favorisera l'émission de nouvelles racines, en particulier si vous utilisez de l'hormone de bouturage. Trempez l'extrémité inférieure dans un verre d'eau. Remplissez la bouteille aux trois quarts avec le substrat que vous avez préparé. Et tassez en tapotant la bouteille. Il est inutile de tasser trop fort avec les mains. A l'aide d'un crayon, faites un avant-trou au centre du terreau. Plongez votre bouture dans l'hormone du bouturage. Et tapotez afin d'enlever l'excès. Enfoncez au trois quarts la bouture dans l'avant-trou que vous avez formé. Et tassez légèrement autour d'elle avec les doigts. Arrosez doucement. Le substrat doit être bien humide. N'oubliez pas d'étiqueter votre bouture en inscrivant le nom de la variété ainsi que la date. Enfoncez l'étiquette à l'intérieur de la bouteille de façon à pouvoir lire le nom au travers. Pour créer un effet de serre et favoriser un environnement chaud et humide, favorable à la reprise de la bouture, refermez le capuchon et scotchez-le sur tout le pourtour. Le bouchon vous permettra d'aérer au besoin ou d'arroser si nécessaire, sachant que le substrat doit toujours rester humide mais non détrempé. Placez vos boutures à la mi-ombre dans un endroit lumineux mais sans soleil direct. Vérifiez régulièrement que le terreau ne sèche pas. Aérez de temps en temps en ôtant les bouchons. Ils pourront être enlevés définitivement lorsque de nouvelles feuilles se développeront et que des racines seront produites. Vous pourrez facilement surveiller ce processus à travers le plastique transparent des bouteilles. Si les feuilles tombent, pas d'inquiétude. Tant que la tige ne noircit pas, c'est qu'elle est toujours saine. Conservez ainsi vos boutures jusqu'au printemps suivant en les mettant à l'abri des grosses gelées. Je vous conseille de ne les transplanter en pleine terre qu'à l'automne suivant, soit un an après. Elles seront alors aptes à bien s'installer avant l'hiver sans craindre la chaleur et la sécheresse qu'elles devraient affronter si vous les installiez trop tôt. Toutes les boutures peuvent ne pas prendre. En en faisant plusieurs d'une même variété, vous aurez davantage de chances de réussite. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous lancer. Bon jardinage !